La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventiste en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs concers à cités. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense que c'est d'abord comme dans notre profession de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont habillées en fait. C'est difficile à mettre en place parce qu'on ne peut pas aller les gens pour le faire. Mais également, les pumeux paramédicales. Toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même. Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaurana. Bonjour Yaurana. Je sais que vous nous écoutez, que vous nous regardez, vous nous êtes fidèles. Et je vous dis à tous, bienvenue dans votre émission consacrée à votre santé. Afin d'y réfléchir, de comprendre un peu mieux votre corps pour en prendre le plus grand soin. Vous êtes avec Mata Williams, professionnelle de santé et responsable de la santé adventiste en Polynésie. Je vous propose de continuer dans la médecine d'urgence à travers des échanges avec un invité que vous avez déjà découvert la dernière fois. Le docteur Tony Tekwatawa, médecin urgentiste. Bonjour Tony. Yurana Matan. Yurana à tous. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Urgence. Moi, j'ai envie de dire urgence. Urgence comment ? Urgence vitale. J'ai déjà entendu ce terme-là. Est-ce que toi, tu peux nous défricher un peu les idées et nous clarifier les choses ? Oui. Alors, l'urgence, effectivement, c'est un petit peu générique. C'est un peu cinématographique souvent. Aussi. Mais voilà, il faut peut-être un peu distinguer les choses. Il y a ce qu'on appelle l'urgence vitale, évidemment, qui est au premier plan et qui inquiète les gens parce qu'il y a un pronostic derrière qui fait qu'on peut mourir. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'urgence fonctionnelle qui n'aboutit pas forcément, qui n'aboutit pas d'ailleurs souvent à un décès, mais par contre à un handicap. Et donc, si on parle de santé, c'est-à-dire de bien-être physique, mental et social, il faut parler de tout ça. Donc, les urgences vitales et les urgences fonctionnelles. Moi, j'aurais envie de te demander, est-ce qu'il y a des choses vraiment, du coup, vitales dans notre corps ? Alors, évidemment, puisqu'on ne peut pas vivre sans cerveau, on ne peut pas vivre sans cœur, on ne peut pas vivre sans poumon. Donc, il y a effectivement ce qu'on appelle les organes nobles, qui sont des organes d'ailleurs souvent assez protégés de le corps humain, puisque le cerveau est dans une boîte crânienne qui est un contenu, un contenant plutôt, pardon, qui est solide. Une cage thoracique qui protège des poumons et qui protège un cœur. Un abdomen, alors qui est pour le coup moins protégé, mais qui habite des organes un peu moins nobles, mais qui sont quand même tout aussi importants à protéger. Alors là, pour le coup, sur le plan de la santé. Très bien. Et est-ce qu'il y a, je veux dire, dans notre corps des mécanismes qui, dans le cas d'une urgence, par exemple, automatiquement vont se mettre en place pour aider le corps à gérer ? Ou alors, vraiment, c'est que si la menace, elle est plutôt tranquille et s'adapte, mais de façon lente ? Ou vraiment, dans le cas de gros problèmes, urgences, comment le corps réagit ? En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a tout le temps des mécanismes adaptatifs dans le corps humain. Et c'est une machine qui est redoutablement splendide, franchement. Et les mécanismes adaptatifs, en fait, sont là pour répondre aux agressions, quelles qu'elles soient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors que les mécanismes adaptatifs sont dépassés, c'est là qu'il faut vraiment intervenir sous peine de conduire à un décès. Donc, c'est pour ça que des mécanismes adaptatifs de la tension au niveau du cœur, ou en tout cas du rythme cardiaque, des mécanismes adaptatifs sur la respiration et la fréquence respiratoire, des mécanismes adaptatifs au niveau cérébral de perfusion, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle, nous, des constantes vitales, le pouls, la tension, la saturation, l'état de conscience aussi. Tout ça, c'est des paramètres qui, pour nous, permettent d'évaluer le niveau de vitalité, finalement, du corps humain. Mais il y a des mécanismes adaptatifs, qu'on ne va pas détailler parce que ça peut être un peu compliqué, mais qui sont parfaitement nécessaires. Mais c'est quand ces mécanismes adaptatifs sont dépassés qu'effectivement, il faut qu'on intervienne absolument sous peine d'une évolution défavorable. D'accord, c'est pour ça, à chaque fois, on nous prend la tension, on prend notre pouls, parce que peut-être on se dit, c'est toujours la même chose, c'est répétitif, ça sert à quoi, mais en fin de compte... C'est des indicateurs indispensables qu'on appelle les constantes vitales, justement. Vitales, d'accord. Parce que sans ça, une hypotension ou une baisse de tension, ça conduit à un décès. Une brindicardie ou une tachycardie extrême, ça peut conduire à un décès. Une fréquence respiratoire trop lente ou trop rapide. En fait, ça représente les fonctions vitales nécessaires à la vie. Bradycardie, c'est quand le cœur bat trop lentement. Et tachycardie, à l'inverse, ça peut baser jusqu'à combien un cœur, par exemple, qui ne va pas bien ? En général, on dit 220 moins l'âge, c'est la fréquence maximale théorique. Donc quand on a 40 ans, c'est 220 moins 40, ça fait 180. Au-delà de ça, c'est un peu dangereux, effectivement. Et un pouls normal, il est à combien ? En général, c'est 60. En dessous, c'est 60 battements par minute. Et pour la tension, par exemple, tu parlais d'hypotension, à quel moment c'est un peu trop bas ? Alors, on peut avoir des hypotensions qui ne vont pas être ressenties. Et puis, dans quel cas, effectivement, quand on est en dessous de 10 de tension, c'est effectivement un petit peu bas. Mais ça peut ne pas être ressenti. Mais quand c'est vraiment très, très bas, du coup, il y a un problème de perfusion d'organes. Donc, on va mal perfuser le cerveau, on va mal perfuser les organes périphériques. Et quand on perfuse mal le cerveau, en général, on est dans le coma. Ah oui, donc on perd conscience, mais c'est même un coma. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coma ? Parce qu'on entend, on est juste inconscient. C'est quoi le coma ? Le coma se définit comme une absence de conscience. Mais il y a plusieurs niveaux de coma. Il y a des comas qui sont légers, des comas qui sont plus profonds. On a d'ailleurs une échelle qui s'appelle l'échelle de Glasgow pour identifier la profondeur du coma. Et après, il y a plein de causes de coma. Il y a des causes de coma qui sont des causes toxiques. Il y a des causes qui sont des causes de perfusion. Il y a des causes... Enfin, il y a tout un tas de causes de coma traumatiques, parfois. Quand on a un gros accident, un grave accident avec un traumatisme crânien grave, on peut avoir des comas aussi dus à des accidents vasculaires cérébraux. Et donc tout ça fait que finalement, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est un équilibre dans les fonctions où tout organe est un peu interdépendant les uns des autres. Donc le cœur pour le cerveau, le poumon pour le cœur, le cœur pour les organes. Donc c'est vraiment une machine extraordinaire qu'il faut savoir protéger. L'homéostasie, le cœur ne va pas seulement protéger le cerveau, mais en retour, le cerveau aussi. Donc tout est vraiment intriqué, interdépendant. Tout à fait. Waouh ! Moi, ça m'émerveille en tout cas. Donc à travers cette médecine d'urgence, un peu, on se rend peut-être bien compte aussi à quel point ça fonctionne bien. C'est pour ça que la médecine d'urgence, elle a ce côté un peu holistique, c'est-à-dire une prise en charge un peu globale et pas qu'une spécialité d'organe. En sachant quand même que nos spécialistes, ils savent de quoi ils parlent, mais ils sont assez centrés sur l'organe, même s'il faut conserver une fonction globale. C'est pour ça que les urgentistes, les réanimateurs aussi sont dans cette dimension-là très globalisée du corps humain. Ça veut dire que vous, vous devez en permanence vérifier un peu tous les systèmes, les organes, parce que vous savez bien que vous gérez l'ensemble et que s'il y en a un qui est vraiment en souffrance, ça répercute, etc. Donc toujours une vision hyper globale et précise, quoi. C'est tout l'intérêt du diagnostic, justement, et du schéma. On sait toujours, quand les patients peuvent converser, c'est l'interrogatoire et puis après, c'est l'histoire clinique, finalement, qui va nous être racontée. On tient compte aussi des antécédents et puis après, il y a toute une partie d'examens physiques où, effectivement, on va inspecter, ausculter, palper pour arriver à un diagnostic, à une démarche, finalement, donc, diagnostique et puis qui engage des traitements. Mais c'est avec une vision, effectivement, globale. Et tout ça, vous devez le faire en quelques secondes, souvent. Assez rapidement, en fonction du degré d'urgence. En fonction du degré d'urgence. Moi, j'aurais envie de te demander, dans ton travail de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses quand même un peu dommages, un peu bêtes, un peu stupides ou tellement évitables ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger aussi un petit peu ce corps qui est programmé pour bien fonctionner et même se protéger en cas d'agression ? Bon, un accident, des fois, on n'y peut rien, une maladie, voilà. Mais toi, est-ce que tu vois des choses, peut-être, qu'on pourrait quand même éviter ? Il y a des choses évitables. Alors, comme tu le dis, l'accident, ce n'est pas toujours évitable. Mais le non-port du casque dans un accident, c'est plutôt évitable. Donc, il y a tout plein de phénomènes pour protéger le corps qui sont importants en termes de prévention. La prévention, oui, la prévention routière, bien sûr, notamment pour tout ce qui est traumatologie, accidentologie. Après, il y a aussi de la prévention, finalement, de l'alimentation, une prévention sur les activités physiques qui permettent justement à ce corps de bien évoluer. Quand on voit les dégâts, notamment au niveau diabète, au niveau surpoids, obésité, avec toutes les pathologies que ça engage, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des pathologies qui sont, on va dire, ce que j'appelle brillantes, c'est-à-dire des pathologies respiratoires. On ne prend pas son traitement, on est très essoufflé. C'est visible, quoi, on ne peut pas les pas voir. Mais il y a des pathologies invisibles. Et c'est cette invisibilité-là qui fait mal à notre population. Le diabète, ce n'est pas visible. On peut être diabétique pendant 10 ans. Mais au bout du compte, on finira avec des problèmes, des amputations, avec une atteinte de tous les organes. Il peut y avoir, voilà, donc les maladies cardiovasculaires, les maladies cancéreuses. Donc c'est toutes ces choses un petit peu invisibles qui sont vraiment importantes parce qu'elles ont un gros, gros impact sur le bien-être et la santé de la population. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir de façon très globale et générale sur la prévention, qui est un large domaine, qu'il faut vraiment être considéré, à mon sens, comme une priorité de santé publique, clairement. Donc, ce qu'on met dans nos assiettes, combien on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Impact sur les urgences aussi, alors ? Complètement et de façon indirecte. C'est-à-dire que, voilà, comme je te dis, on est hyper tendu, on est diabétique, on est obèse et puis en fait, on ne le paye pas tout de suite. Mais 20 ans après ou 15 ans après, on arrive aux urgences et là, c'est déjà trop tard parce qu'on est finalement déjà dans le stade de la maladie avec les complications. En fait, ce que nous, on voit aux urgences, ce n'est pas tellement la maladie, c'est la complication des maladies. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à agir en amont pour dépister. C'est pour ça que c'est très important. C'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Informer, discuter, faire prendre conscience aux gens. Et puis après, il y a tout l'envergure de la prévention secondaire qui est du dépistage qu'il faut faire pour attraper les... Je dis le mot attraper parce qu'on est en Polynésie et qu'on a des isolats. Il faut aller les pêcher, quoi. Exactement. Mais c'est une force, c'est une force, l'isolat. Et tout ça pour qu'on les attrape au stade, ce qu'on dit nous, infraclinique, c'est avant que la maladie ne parle. Et à partir de là, on peut engager des traitements, du coup, protecteurs. C'est en ça. Et comme ça, on arrive moins aux urgences. Voilà, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc, il y a vraiment un lien. C'est hyper important. Et, mythe ou réalité, est-ce que les TATATITI, ils viennent facilement aux urgences ou non, ils ne viennent pas souvent, en tout cas reculants ? T'en penses quoi, toi, de ta pratique ? Moi, sur ce domaine-là, j'ai une vision qui fait qu'elle évolue. Parce que je pense que dans l'occidentalisation de notre société, on est amené à aller vers des systèmes de soins. Mais je pense foncièrement que le TATATITI, il est plutôt dans le forumai, quoi. C'est-à-dire, on reste, on résiste. Et sans avoir la conscience de ce qui se passe, probablement, on a aussi un phénomène qui est la problématique de l'acculturation de la médecine traditionnelle, aussi, qui a fait beaucoup de mal à la Polynésie. Je pense que... Et d'ailleurs, ça a été une médecine un petit peu cachée, interdite. Et les gens continuent un peu à se tourner vers cette médecine-là, que je ne critique pas du tout, loin de là. Mais par contre, il faut travailler de concert, un peu comme dans de la médecine intégrative. Ce que je comprends, moi, c'est que le TATATITI, il va essayer de résister. Puis après, il va probablement tenter un peu de médecine traditionnelle. Et qu'en dernier recours, il se tournera vers la médecine, on va dire, occidentale. Et c'est en ça qu'on a ce phénomène, à mon sens, où les gens arrivent souvent trop tard. Donc, à nous aussi de mettre en place des systèmes d'accès aux soins, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille chercher les TATATITI. Ce n'est pas le TATATITI qui vient vers le système. Et l'accueillir aussi. Bien sûr. Dans sa langue aussi, quand c'est nécessaire. Tout à fait. Donc, c'est vraiment important d'arriver à ce que c'est le système de santé qui soit, de se déplacer. Ce n'est pas le TATATITI qui se déplace vers lui. Parce que, preuve en est, ça ne fonctionne pas très bien. Moi, je peux témoigner. Mon papa, oh là là, c'était compliqué. Il fallait négocier. Il avait mal. Il souffrait le martyr pour l'amener déjà chez le médecin. Oh là, c'était compliqué. Mais alors, pour l'amener à l'hôpital, il disait, c'est la maison des morts. Exactement. Tu vas sur tes pieds, tu ressors les deux pieds devant. Mais c'était tout le temps ça. C'est une réputation, mais c'est plutôt le ferret de la maladie, mais pas encore du décès. Oui, mais lui, c'était ça. Et il fallait négocier. Et surtout, je prévenais les médecins avant. S'il vous plaît, lui, il ne parlait pas d'hospitalisation d'emblée. Laissez-lui le choix. Et j'avais un peu souvent l'impression qu'il était un peu infantilisé. Je pense qu'il se considérait un peu comme ça lui-même. Ce n'était pas le système, mais il perdait tout un peu puissance de décision. On dirait qu'il se soumettait. Il était mal. C'était assez étrange. Oui, mais c'est une notion qui est importante, ce que tu dis là. Parce que, notamment dans le refus du soin, c'est aussi une réalité. Et il faut pleinement l'intégrer. Et c'est sûr que la confrontation... En fait, c'est une confrontation presque entre deux mondes. Et on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas trop. Donc, à nous aussi d'être bienveillants et de le rassurer. Mais c'est surtout de prendre les choses au bon moment et de ne pas attendre. Parce qu'attendre, c'est attendre les complications d'une maladie, souvent évitables et curables. Oui, c'est ça. Le Polynésien, en plus, les personnes âgées, souvent, ne vont rien dire. Elles vont se soigner, elles vont essayer, elles vont prendre sur elles. Il y a peut-être de la pudeur aussi derrière ça. Oui, il y a de la pudeur. D'aller se montrer aussi, c'est un peu exhibition. Il y a des choses un peu taboues. Notamment pour les femmes. Moi, je le sais, je l'ai vu, je l'ai entendu. C'est pour ça, c'est pour ça. Mais, par contre, attendre, c'est malheureusement s'exposer à une évolution très défavorable, alors que ça aurait pu être curable. Des fois, attendre, c'est vraiment... Des fois, on se dit, non, on va attendre, ça va aller mieux. Mais non, peut-être que attendre, c'est vraiment se mettre en danger. C'est ça aussi le message qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent. Et peut-être, dernière question aussi. Est-ce qu'il parle beaucoup ? Parce que pour faire un diagnostic, il faut poser pas mal de questions. Donc, ils ont une particularité, un petit peu, ceux qui vivent au Fénois, là, quand ils viennent. Alors... Ils parlent avec les yeux, ou ils te font comprendre. Il y a un langage corporel au point que moi, quand on accueille des internes comme des médecins qui viennent de Métropole, on a fait un livret d'accueil dans lequel on parle de cette dimension culturelle. C'est vrai. Du ploté, du... Et puis de l'approche aussi que les praticiens doivent avoir vis-à-vis de notre population. Il y a de tout. Il y a de tout. Mais ce qui est intéressant, c'est d'écouter. Et souvent, moi, je dis, il faut... Les malades viennent souvent dans des situations, évidemment, stressantes, urgentes, parce que souvent, c'est le cas. Et ils sont en demande de quelque chose. Mais ils ont à donner aussi, quelque part, dans l'interrogatoire, qu'on peut avoir avec eux. Et ils donnent, quelque part. Ils donnent une part de leur histoire. Ils donnent une part de ce qu'ils sont. Et c'est très intéressant. Moi, je puise aussi, quelque part, chez les patients... Ils ont une sagesse aussi, des fois. Comment ils vivent les choses. Avec un regard assez détaché. Mais ça, c'est les perceptions. Et c'est probablement très culturel. Ces perceptions par rapport au décès, par rapport à la maladie, par rapport à ce genre de choses. Avec aussi cette notion du jour le jour. On le dit souvent, mais c'est vrai. Et dans la maladie, c'est malheureusement un concept qui pénalise. Oui, on l'avait vu avec une invitée médecin-anthropologue. La notion de maladie chronique, c'est un non-sens, en fait. Parce qu'en fait, c'est binaire. On est dans un état, on en guérit ou il disparaît. Mais on n'est pas dans l'entre-deux, en fait, où ça continue. Exactement. D'accord. Eh bien, on pense à toute cette population que tu prends en charge. Et c'est vrai que même... Moi, je suis en charge des étudiants. Et souvent, on leur explique bien de regarder la personne. Parce que des fois, elle ne parle pas du tout. Et dans les yeux. Et autre chose intéressante, quand on fait aussi des études. On fait un peu de recherche clinique. Ils veulent toujours nous faire plaisir. Donc, selon qu'on pose la question, ils nous disent oui à tout. Complètement. Tu as mal ? Oui. Tu n'as plus mal ? Non. Ils veulent tellement te faire plaisir. Oui, alors il y a cette notion de faire plaisir. Ils sont tellement gentils, pas gênés. Oui, voilà. De ne pas dire... Là, il va... Peut-être que tu veux l'île. Voilà. Et puis, des fois aussi, il faut faire attention. Parce que c'est une façon aussi de clôturer un petit peu la consultation, quelque part. Il dit oui, oui, oui. Mais en fait, c'est un oui qui veut dire non, quelque part. Mais ça, il faut le voir. Oui, oui. Et on a de la chance en étant polynésien. On se comprend. On se comprend. Et voilà. Mais il faut effectivement dépister ça. Et c'est pour ça qu'il faut... Voilà. Moi, je vois dans nos équipes, je dis aussi, il ne faut pas hésiter à... Parfois, même dans le plan prétitif, il faut qu'il y ait un relais avec nos aides-soignantes, avec nos infirmiers, pour que l'interrogatoire, il soit plein et entier. On ne peut pas se permettre de dire, bon non, mais il n'a pas compris. Ce n'est pas grave. Non, si. Ce n'est pas comme ça qu'on soigne. Je te remercie. On est arrivé au terme de notre émission. Merci à toi. Merci. Et quant à nous, on se donne rendez-vous pour continuer. Aujourd'hui, nous avons donc vu que la prévention, elle est vraiment fondamentale, parce que même sur l'urgence, elle a un rôle vraiment indéniable. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, faites bien attention à vous. Et je vous donne rendez-vous pour continuer encore notre mini-série avec notre médecin urgentiste invité. Je vous dis à bientôt. Au revoir. La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventiste en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancerscités. Donc, la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. En qualité d'un urgentiste, je pense. C'est d'abord, comme dans une profession de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont habillées en fait. C'est difficile à mettre en place parce qu'on ne les croit pas. Les gens peuvent le faire. Mais également, les plus paramédicales. Toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même. Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé.